Et c'est pas bien compliqué de comprendre ce qu'en cybernétique on appelle un système autorégulé. Un simple radiateur dans une pièce, mettons qu'on enrègle le thermostat à 18 degrés en plein hiver, alors qu'il fait 0 degré dehors. Quand le capteur thermique mesure une température de la pièce inférieure à 16 degrés, il déclenche le mécanisme de chauffage. Alors la chaleur de la pièce augmente et au bout de quelques minutes, quand elle atteint la température de 20 degrés, le chauffage s'arrête jusqu'à ce que la pièce se refroidisse et atteigne à nouveau la température de 16 degrés, du moins si on a programmé un écart de 4 degrés. Alors le chauffage se remet en route jusqu'à atteindre 20 degrés, puis se coupe encore, et ainsi de suite. Et pourquoi alors cette digression sur le système autorégulé ? Parce que tout être humain est un système complexe qui est lui-même composé d'une multitude de systèmes autorégulés qui interagissent les uns avec les autres. Le point de consigne du radiateur dont je viens de parler, je l'ai arbitrairement réglé à 18 degrés. Le corps humain, il est réglé à 37 degrés. C'est un système autorégulé. Tout comme le taux de sucre dans le sang, la quantité d'eau dans notre corps, le cycle veille-sommeil, la faim, la soif. Au 21ème siècle, sur le plan physiologique, on le comprend très facilement. Ce qu'on sait moins, c'est que le psychisme humain est également régi par des systèmes autorégulés. Je vais en prendre un exemple, un seul, et tu vas comprendre le pourquoi de ma digression. En psychologie, bien qu'on parle rarement des mécanismes d'autorégulation, on évoque quand même parfois des mécanismes dits de compensation. C'est à peu près la même chose. La compensation répond à la même logique, déficit-rééquilibrage. Déficit-rééquilibrage. En psychologie, même si ça dérange certains égaux, j'affirme que nous avons tous des blocages, des tas de blocages. Certains sont handicapants, d'autres beaucoup moins, et on s'en accommode plus ou moins bien. Le plus répandu de tous les blocages psychologiques, c'est peut-être, écoute bien, l'estime positive de soi par soi. Je vais le répéter parce que j'entends jamais, je n'ai jamais lu ni vu cette importante association des quatre éléments. L'estime positive de soi. Par qui ? Par soi. Parce que l'estime positive de soi par les autres, alors là, c'est pas du tout bloqué, c'est même fortement désiré, espéré fébrilement. C'est d'ailleurs l'objet même de la compensation des égaux fragiles. On l'appelle communément le besoin de reconnaissance. Je ne trouverais plus juste de l'appeler besoin de reconnaissance positive de soi par les autres, mais bon. Autrement dit, si je ne suis pas capable de m'aimer, il va falloir que les autres s'en chargent, bordel ! Et si je ne m'aime pas, tu vas devoir m'aimer. Et toi aussi, et toi aussi, et toi aussi ! Ce qui me rend extrêmement dépendant du regard des autres. De moi je me nourris, pas besoin d'être en tandem, pour se dire je t'aime. Est-ce que je blasphème, si je pense, si je dis que je m'aime ? Quel danger, y'a-t-il à voir en soi du bien ? Narcisse est mort noyé, Jésus dit aime ton prochain. Mais qui doit-on aimer ? Puis-je être le prochain de moi-même ? Que le Fils aimait-il lui-même ? Je veux qu'on m'aime, c'est le titre de ton premier roman. C'est une obsession ? C'est une préoccupation de vouloir être aimé ? Je l'ai écrit il y a une quinzaine d'années. A cette époque, c'était déjà devenu bien moins obsédant. Mais j'aurais pas pu l'écrire si je ne m'étais pas un tant soit peu émancipé de cette addiction psycho-affective. Addiction ? Waouh, comme t'y vas ! Le besoin d'amour, c'est pas une drogue ! Ah bon ? Je comprends ta révolte. Pourtant, tout processus de compensation comporte une dimension compulsive et addictive. Selon l'importance de la compensation, contenir ou contrôler les élans pulsionnels est soit difficile, soit impossible. Par exemple, observe les comportements des gens amoureux, surtout dans les moments où ça va pas bien. Je suis convaincu qu'il est moins difficile d'arrêter le tabac, l'alcool et probablement l'héroïne que de se débarrasser de ce que tu appelles joliment le besoin d'amour et que j'appelle de manière outrageusement pas romantique le besoin compulsif d'être estimé positivement par quelqu'un d'autre. Selon l'importance de la compensation, c'est bien ça que t'as dit, hein ? Alors qu'est-ce qui distingue une faible compensation d'une forte compensation ? Ça répond très simplement à la logique des systèmes autorégulés. Reprenons l'exemple du radiateur réglé sur 18 degrés. Si le système est, disons, harmonieux, alors la température varie de façon régulière entre 16 et 20 degrés. Et le système de chauffe n'est pas sollicité au-delà de ses capacités. Mais imaginons maintenant que quelqu'un de distrait ou d'irresponsable ouvre la fenêtre et quitte la pièce quelques heures ou quelques jours. Je rappelle qu'il fait 0 degré à l'extérieur. Alors le radiateur va générer de la chaleur, dépenser une énergie en permanence pour tenter d'atteindre les 20 degrés programmés, et n'y parviendra jamais. La dépense énergétique devient permanente et impuissante. Il y a une débauche d'énergie, une énorme gâchie d'énergie. Le système censé s'autoréguler ne s'autorégule plus. Il se fatigue comme un moteur en surrégime. La casse moteur est à la mécanique, ce que le burn-out ou la dépression sont à la sphère psychosociale. Pour revenir à la problématique de l'ego et répondre à ta question « Qu'est-ce qui distingue une faible compensation d'une forte compensation ? » C'est simplement le lien de proportionnalité entre le blocage et le comportement compensatoire. Plus le blocage est grand, plus grande sera la compensation. Et inversement. Si je pense que je suis une sous-merde, expression à l'excès du blocage de l'estime positive de soi par soi, si je pense que je suis une sous-merde, alors mon besoin d'être rassuré sur ma valeur par les autres est énorme. Imaginons, on peut partager par exemple. « Je m'aime, c'est bien. » « Et vous me donnez un petit complément. » « Ou un gros, c'est comme vous voulez. » « D'accord ? » Mais c'est que je ne me donne rien, j'attends tout nouveau, je vais me mettre une pression énorme, c'est pas drôle. Est-ce que tu la sphème, si tu penses, si tu dis, je m'aime ? Est-ce que tu la sphème, si tu penses, si tu dis, je m'aime ? Si je m'aime un peu, j'aurais un peu moins besoin d'être aimé par les autres. Tout ça est très relatif et dépend de l'histoire de chacun. Ce lien de proportionnalité entre le blocage et la compensation, il varie selon l'histoire de chacun. Et plus particulièrement, je suppose qu'il dépend de ce qu'il s'est passé dès la plus tendre enfance. Tendre, faut voir, si elle a effectivement été tendre, bienveillante, empathique, valorisante, alors ce qu'on appelle dans le jargon psy, la base narcissique, la fondation égotique, sera assez solide pour que le blocage soit faible, donc pour que la compensation soit faible aussi. Un égo qui a une base solide ne remue pas ciel et terre pour hurler « J'existe, merde ! Aimez-moi ! » L'adjectif narcissique, c'est quand même un terme qui a une connotation très péjorative. L'égo et l'orgueil aussi ont cette même charge très péjorative. Et c'est l'une des plus graves contradictions qu'on retrouve dans la quasi-totalité des cultures. Les religions monothéistes ont joué un rôle important dans ce dénigrement de l'égo. Orgueil et égo sont presque synonymes. Dans la religion catholique, l'orgueil c'est un des sept péchés capitaux. Pourtant, il y a quelques siècles, l'orgueil avait un autre sens que celui qu'on lui donne maintenant. Au XVIe siècle, on appelait aussi « orgueil » un billot qu'on met devant un objet lourd pour faire levier et ainsi déplacer cet objet plus facilement. Le bon sens paysan introduit cette idée de placer son orgueil au bon endroit. Quand on a l'orgueil mal placé, plutôt que de l'occulter ou de le détruire, on devrait envisager de le placer mieux. Mais l'orgueil et l'égo sont plutôt perçus comme des bêtes à abattre. Il y a un écrivain que j'admire. J'ai lu une trentaine de ses livres. Dans l'un de ses romans, l'évangile de Jimmy, Didier Van Kovlar écrit une phrase d'une pertinence et d'une profondeur sublimes. Sans orgueil, on ne fait rien. Sans humilité, on le fait mal. Sans orgueil, on ne fait rien. Sans humilité, on le fait mal.